Salut ! Bienvenue pour un nouveau test d'encre. Et cette fois-ci nous allons tester une encre de la marque Rohrer et Klinger qui s'appelle Alt Gold Groom. Donc c'est une encre, comment dire, vert-olive. D'accord ? Donc le test va être fait sur mon cahier Rodia avec des feuilles, comment dire, 80 grammes et le dipen en vert. Je vous remontre un peu la bouteille. Donc c'est une bouteille de 50 ml. Et c'est une compagnie allemande, c'est fabriqué en Allemagne. J'aime beaucoup, comment dire, je suis assez fan de cette couleur. Celle-ci, comment dire, je la trouve bien en fait. Ces deux couleurs-là sont très très bien, ces deux bonnes encres. Celle-ci va être beaucoup plus simple à utiliser pour des, comment dire, pour tous les jours. Celle-ci est un petit peu différente. Vous allez voir, c'est un vert un peu différent et c'est ça qui est bien dans le monde des encres. Alors, je vous montre ça. Voilà. Donc ça peut être très pétant et ça peut être très foncé. Je trouve cette couleur géniale. Je ne vais pas forcément l'utiliser en permanence, mais je trouve qu'elle a quelque chose de différent. Elle a son propre caractère, on n'en voit pas deux identiques. Donc voilà. Alors, ça s'appelle Rohrer Ecklinger. Halt Kohlgrun. Du coup, c'est papier 80 grammes. Alors, au niveau du séchage, ça a pris plus de 20 secondes. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue à sécher. Après, il faut partir du principe que j'utilise un D-Pen comme ceci. Donc, il y a un peu plus d'encre que peut-être qu'un stylo plume normal. Mais voilà. Si vous utilisez une plume médium-broad, je pense qu'on va arriver sur du 15-20. Si vous utilisez une fine, je pense qu'on va arriver sur du 10-15 en temps de séchage. Donc, faites attention quand vous écrivez et que vous changez de page. Donnez-vous le temps quand même que l'encre sèche. Après, si vous utilisez un stylo plume depuis un petit moment, vous savez ce genre de choses. L'encre ne résiste pas à l'eau, malheureusement. Au niveau des passages. Donc là, j'ai fait ça avec un coton-tige. On voit bien la différence des couleurs. C'est vraiment une couleur qui est très, très riche. Je trouve ça très joli. Là, pareil. Donc, un petit coup de coton-tige. Donc, on voit le premier passage, le deuxième passage et le troisième passage. Donc, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. La petite, comment dire, citation. Donc, c'est marqué quoi ? La bonne politique est de faire croire aux peuples qui sont libres. Bonaparte. Oui. Je me demande si c'est... Je pense qu'on peut toujours l'appliquer, celle-ci. Encore cette année. 2018. Ça va être bien, je pense. Ça va être une bonne année, je pense. Bref. Ensuite, feathering. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que l'encre ne bave pas dans le papier. Ça ne fait pas des traits. Parfois, quand vous allez écrire une lettre, toute l'encre va s'étaler. Et si vous écrivez avec un stylo en plume fine, par exemple, et que vous voyez que l'encre va rentrer tellement dans le papier que ça va grossir. Vous allez avoir l'impression d'écrire avec une plume en médium ou une brode. C'est vraiment pas joli. Donc là, ça ne le fait pas. Ça se comporte super bien sur le papier Rodia. Je parle vraiment sur ce papier. Bleak Through. L'encre ne passe pas à travers. Donc, c'est nickel. Ça se comporte super bien. Shading. Vous pouvez le voir ici entre le S et le A et le D. C'est ça que je veux dire. Donc, oui, il y a du shading. On peut voir la différence de couleurs plus ou moins saturées, de moins en moins saturées. Ça apparaît sur un stylo plume. J'ai beaucoup utilisé cette encre sur un Jinao avec une plume en M. Et franchement, le fait d'écrire avec un Jinao ou écrire avec ça, la phrase est pratiquement identique. Donc ça, c'est super génial. Et Shining, j'ai marqué non. Ce que je veux dire par ce mot-là, c'est de vraiment vous parler de certaines encres qui ont quelque chose qui brille. Comment dire ? Une couleur différente qui apparaît. Là, il n'y en a pas. Donc, j'ai mis non. Et puis, du coup, voilà. Donc, c'est vraiment une belle encre. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas forcément facile d'avoir ce genre de couleur. Il y a des gens qui vont préférer une couleur verte bien vert. Donc là, c'est vrai que ça fait un petit peu... Parfois, ça peut faire un peu palo. J'avais testé la dernière fois. L'autre, c'était celle-ci de Robert Oster. Voilà. Je trouve qu'on est à peu près dans le même... Comment dire ? Dans le même esprit. Côté un peu... Voilà. C'est riche quand même en... Je ne sais pas. On dirait des couleurs un peu automne. Je ne sais pas. Enfin bref. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je mets toutes les infos dans la description en permanence. Donc, vous pouvez retrouver... Comment dire ? Mon Instagram, ma page Facebook, mon Flickr. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les médias. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la page et tout ça. Sur Instagram, je suis assez présent. Donc, n'hésitez pas aussi même à discuter si vous avez des questions. J'essaye au maximum de vous répondre. Et puis, ben voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye bye.